La suite de cette édition d'informations pour parler de cet atelier stratégique sur le mariage des enfants qui s'est tenu hier à la chambre de commerce de Libreville. La cérémonie était placée sous l'égide du ministère de la Famille et de l'UNESCO. Renan Deme, Pierre Claverrella. Marier une personne contre sa volonté est un délit, mais le phénomène est récurrent. Des jeunes filles qui épousent des hommes sans leur consentement. Cette question préoccupe au plus haut point le ministre délégué en charge de la Famille, qui ambitionne faire prévaloir la loi pour résoudre cette problématique. Je voudrais vous assurer de l'engagement ferme de l'UNICEF à rechercher, avec le gouvernement gabonais, les évidences sur l'existence du phénomène afin de développer les stratégies d'idouane et des interventions basées sur des données irréfutables. Notre expertise sur ce problème a ses preuves dans plusieurs pays du monde et nous espérons pouvoir vous soutenir ici au Gabon pour une meilleure protection de nos enfants. L'Afrique est l'un des continents où ce phénomène prospère. L'une des raisons évoquées le plus souvent reste le respect de la tradition et les intérêts économiques. Le Gabon s'est résumément engagé dans la lutte contre le mariage des enfants en adhérant à l'initiative de l'Union africaine sur mettre fin au mariage des enfants. A cet égard, la communauté économique des États de l'Afrique centrale assure la responsabilité de la coordination dans cette zone et nous saurions apprécier ce partenariat. Ainsi, le Gabon fait partie des pays pilotes dans la sous-région d'Afrique centrale. Les Nations Unies voient aujourd'hui le mariage forcé comme une atteinte aux droits de l'homme et une violation du principe de liberté et d'autonomie des individus.